Je suis ingénieur d'état microélectronique et automatique Montpellier, polytechnique Montpellier, 94, et je suis docteur neurosciences de la faculté de médecine de Casablanca, en 2018, même si je suis vieux. Donc, la science... Vous n'êtes pas si vieux, on va être dans la même tranche d'âge. C'est la sagesse qui vient avec l'âge, on va dire. Très bien. Donc, au cours du confinement, il y a pas mal de jeunes qui m'ont contacté pour ne pas faire quelque chose, moi aussi. Surtout quand on a vu le désolement qui a été vécu à l'Italie, on a vu qu'il y a eu la submergence de la vague du Covid, qu'ils ont eu le malheureux choix de choisir entre ceux qui vont être traités et ceux qui vont les laisser. Les plus âgés vont les laisser mourir, on prend les jeunes. Ça, ça m'a fait vraiment choquer, ça fait peur. Donc, pourquoi ? Donc, il faut se préparer. Et parmi les choses qui étaient annoncées, qui étaient essentielles, ce sont les respirateurs artificiels. Et quand on a cherché dans l'état de l'art, on a trouvé que c'était, à la base, on travaillait sur un enciculateur qu'on essaie d'automatiser et d'essayer de rendre plus contrôlable et satisfaire le cahier de charge médical. D'accord. Donc, comme ça, on est parti dans l'idée avec des jeunes, je dirais, une dizaine, qui c'est minimum, oui, spécialité. Partons de la partie médicale qui est les pneumologues, les réanimations, que ce soit dans le but médical. Et en partant dans le côté ingénierie, que ce soit dans le système embarqué, que ce soit dans le système intellectuel artificiel, que ce soit dans le design 3D avec les… Justement, qu'est-ce qu'il a de particulier sur le respirateur artificiel que vous avez inventé ? Vous l'avez inventé seul, vous étiez une équipe. Comment ça s'est passé ? L'idée, l'idée, il est venu de… Parce que ma thèse, moi, je travaille sur les robots qui aident les personnes handicapées. Donc, la main paralysée, j'ai inventé un système qui prend le système nerveux. À partir du système nerveux, on commande le robot qui anime la main qui est paralysée. Et comme j'ai vu que le système, l'inséphalateur, il est fait au départ pour être manipulé manuellement. Je dis, pourquoi ne pas utiliser les mêmes cerveaux moteurs pour animer cet inséphalateur ? Vous avez les vidéos, les images. Je pense que… Je n'ai pas amené l'inséphalateur que demain. Vous allez le passer après, Shallah. Donc, on est parti de… Ça s'appelle le bio-inspiration, le bio-métivisme. Ça veut dire prendre la main, essayer d'être low cost, low energy. OK ? Donc, avec les jeunes, je leur proposais un système. Au départ, un système, le lance, les anges, qui est décrit comme deux mains, qui vient serrer l'inséphalateur. Et on est parti avec la première génération. Non, maintenant, on est en troisième génération de l'inséphalateur, et son but essentiel, c'est d'être portable. Donc, on a fait un record. Et de l'aide de l'art, parce que ça, on a fait avec l'université de la fac de médecine, un sujet de thèse. Injallah, il sera avec des articles scientifiques. Et on a déposé aussi le brevet. Donc, notre caractéristique, c'est le poids. On est à 700 grammes. D'accord. Donc, ça va être porté par le patient. D'accord. Et il va être contrôlable à distance. On lui a donné toutes les caractéristiques de la collectivité. Monsieur Lamar, je peux projeter votre vidéo, la vidéo de projet comme ça, les gens… Je peux projeter la vidéo, si vous voulez. Oui, oui, très bien. Si vous pouvez, vous pouvez la projeter. Donc, la… Juste regarder la vidéo, 30 secondes. Enfin, elle dure 2 minutes. Voilà. Donc, la vidéo, elle est là. C'est la première génération du modèle Inchirah. Donc, en plein confinement, on était deux personnes. Ça, c'est un ingénieur du système embarqué, Driss Manessi. D'accord. Sur le test. Donc, l'objet, c'est d'être très léger, être collectable. Ça veut dire que, au lieu… Parce que les 70% des gens qui sont contaminés par le virus ne nécessitent pas d'être intubés, d'être dans le soin intensif. Ils peuvent avoir une assistance respiratoire à domicile, dans le confinement. Donc, notre but, c'est de satisfaire le cahier de charge des respiratoires artificiels. Ça veut dire que c'est la ventilation mécanique, avec toutes les prescriptions médicales, et d'être, avec la télémédecine, avoir le respiratoire artificiel chez le patient, avec la mesure du taux d'oxygène, la mesure du taux de CO2 dans l'expiration du patient, et avec le rythme respiratoire. Donc, ces éléments sont remontés chez le médecin, avec le portable du patient. Donc, le médecin règle le respiratoire artificiel selon le cas du patient. Donc, les 70 personnes qui sont contaminées peuvent rester chez eux et laisser, quand on détecte que le seuil, les alarmes sont là, que le patient a baissé en dessous de 90%, donc, le médecin déclenche l'alarme et envoie l'ambulance pour ramener le patient au soin intensif au centre hospitalier. Comme ça, on évite d'être submergé par les cas. C'est ça l'objet de l'Eschirach, c'est d'être vraiment contrôlable à distance et être portable par le patient. Donc, on a bien compris le projet, donc il s'agit d'un respirateur artificiel, vous me dites si je me trompe, qui pèse 700 grammes à peu près, qui est assez léger, qui en est à son troisième prototype, qui avance plutôt bien. Aujourd'hui, le but, c'est d'essayer aussi de combiner un peu de télémédecine avec, puisque les patients pourront l'avoir chez eux directement. On est sur un coût de fabrication de combien à peu près aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette phase-là ? Est-ce que vous êtes sous la forme industrielle ? Est-ce que vous cherchez un investisseur ? Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Comme je dis, je suis aussi membre d'un centre de recherche. Donc, on a fait l'étape. La première étape, c'est le test sur les poumons artificiels. On est dans la deuxième étape du test sur les poumons, sur l'animal, pour passer au test clinique. Donc, avec la communauté éthique de CHU, Casablanca, on essaie d'avoir l'approbation, pour avoir la procédure, pour avoir la validation du ministère de santé, et pour avoir le label dispositif médical agréé. Super. D'autre part, tous les professeurs qu'on a montré l'objet, ils étaient très intéressants, pas pour le COVID, mais aussi pour les maladies chroniques, pour les maladies qui sont les paralysies neurologiques du système respiratoire, qui nécessitent une aide respiratoire permanente à vie. Donc, ça, c'est un produit qui va servir pour le COVID et pour l'abri COVID. Oui, parce qu'on oublie souvent de dire d'ailleurs que le COVID n'est qu'un prétexte, mais il y a énormément d'inventions que vous inventez, entre autres, vous, ou d'autres, comme le docteur vous disait tout à l'heure, ou d'autres inventions, qui vont aller bien au-delà du COVID, puisqu'elles vont permettre, notamment sur des questions pulmonaires, des questions de prise de température, de régularité, d'intelligence artificielle. Et ça, c'était important aussi d'avoir un peu un regard, j'allais dire, pas qu'un regard d'ingénieur, mais un regard beaucoup plus global, quelque part, sur le... Ce qui m'a permis mon doctorat en neurosciences, c'est que j'ai les doubles casquettes. Je suis ingénieur et je suis médecin, enfin docteur, médecin phd, neuroscientiste. Et je fais, entre un ensemble de jeunes, de compétences énormes marocaines, une sorte de passerelle pour transformer les cahiers de charges de différentes disciplines, que ce soit en réa, en neurologie, en neuroscienologie, en traumatologie, en cahiers de charges, ingénierie, robots, micatroniques, et toutes les spécialités d'ingénierie. Donc, cette passerelle est très importante pour l'évolution et le développement de tous les équipements et d'avoir l'autonomie au Maroc, surtout en équipement de la santé parce que c'est très, très primordial pour les Marocains et pour nos citoyens. On peut espérer un respirateur. Alors, je ne sais pas combien est le coût d'un respirateur normalement, mais on peut espérer... Comme le cas de tous, les avancions qui m'ont précédé, le coût d'ingénierie, il est très cher parce que si je compte des spécialités avec deux mois... Et là, on l'a fait gratuitement. On l'a fait en pleurs sources. Par contre, le coût de l'équipement, on a utilisé les équipements qui sont là disponibles et j'espère qu'il ne va pas dépasser les 200 euros. Ça veut dire le 2000 dirhams. Il y a quelque chose d'assez étonnant à travers tous les exemples qu'on a appris. D'ailleurs, on en a encore puisque juste après, on va avoir M. Karim Ayoub juste après, en espérant qu'il soit avec nous également. Juste une dernière question avant de passer à Karim Ayoub. Ma question concernera ce foisonnement d'esprit intellectuel marocain qui est assez exceptionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable aussi au Maroc d'avoir une recherche qui avance vite et bien ? Justement, moi, avec toutes les jeunes que j'ai détectés, que j'admire ce potentiel d'invention et de nouvelles idées, je les ai incités automatiquement à s'inscrire en doctorat. Ça veut dire, je crois au cursus scientifique universitaire. C'est des docteurs et j'espère, incha'Allah, qu'ils deviennent des savants, qu'ils inventent dans le propre. Et j'ai aussi des bonnes volontés des industriels qui veulent le rendre industriel avec les normes. je salue aussi la coopération de l'OPIC, l'Office Marocain de protection intellectuelle, qui offre des procédures spéciales pour accélérer le système de brevets et nous donner des résultats brevets, des résultats positifs très rapidement pour passer à l'industrialisation, à l'échelle nationale et même, à l'échelle internationale. Merci.